Laurence était au Bataclan le soir des attentats du 13 novembre. Elle a pu sortir à temps sans être blessée. J'ai été très choquée, comme beaucoup de personnes, par ce qui s'est passé. J'ai commencé à voir une psychologue spécialisée en traitement des traumas quelques jours après. Parce que je me rendais compte de l'ampleur de ce qu'on avait vécu et du choc que ça pouvait représenter. Mais ça ne l'empêche pas d'aller de l'avant et de continuer à vivre. Avant les attentats, elle trouve un appartement, son premier achat immobilier. Son prêt en poche, il ne lui manque plus qu'une assurance emprunteur. Au moment de remplir le questionnaire de santé, elle joue la carte de l'honnêteté. Tout simplement parce qu'on vous demande si vous êtes sous suivi médical. J'ai déclaré mon état de stress post-traumatique plus le fait que j'étais en mi-temps thérapeutique. Le syndrome de stress post-traumatique est une pathologie bien connue des psychiatres. Après la douleur et l'effroi, les rescapés d'un événement traumatisant peuvent souffrir de ce trouble anxieux. On développe le souvenir répétitif de cet événement, ce qu'on appelle des reviviscences ou des flashbacks. Et on développe également une tension permanente, une hypervigilance au son, au bruit, mais également des conduites d'évitement. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à éviter toutes les situations qui pourraient nous rappeler le traumatisme. Alors l'état de stress post-traumatique peut durer plusieurs mois. Dans la grande majorité des cas, plus de 50% des cas, dans l'année, le problème est résolu avec une prise en charge adaptée. C'est justement ce qu'a fait Laurence. Elle a été suivie par une psychologue et aujourd'hui, elle se sent beaucoup mieux. Pas suffisant aux yeux de l'assureur de sa banque, dans cette lettre, il justifie son refus d'assurance de prêt. La décision est motivée par l'état de stress post-traumatique que vous avez connu suite aux attentats de Paris. Je m'attendais à une visite médicale ou à un bilan psychologique de la part du médecin conseil. Et en fait, rien de tout ça n'est arrivé. Vous avez l'impression qu'on vous refuse la maîtrise de votre vie, la maîtrise de vos projets et qu'on vous renvoie sans arrêt ce victime du Bataclan. Donc en fait, c'est presque comme si on lui disait que vous ne pourrez jamais vous en remettre. Une nouvelle épreuve pour Laurence qui voit ainsi s'envoler son projet d'avenir. Alors ce refus est-il légal ? Pour le savoir, nous avons montré la lettre à cet avocat spécialisé dans le droit des victimes. C'est malheureusement légal. La loi ne permet pas de contraindre une compagnie d'assurance d'accepter de vous assurer. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes blessé psychique, vous êtes considéré par la compagnie et ses médecins comme une personne à risque. C'est-à-dire à risque de décompensation, à risque de dépression, à risque de suicide, à risque d'une vie future compliquée. Et je trouve ça, moi en tant qu'avocat de victime, particulièrement déplacé et insoutenable. Ce reportage filmé hier soir a peut-être poussé l'assureur à faire marche arrière. Nous avons appris ce matin qu'il a recontacté Laurence pour lui proposer une renégociation. Elle hésite encore à l'accepter. Merci. Merci.